Comment en entendront-ils parler si personne ne prêche ? C'est une parole de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 10, verset 14. Et l'apôtre Paul en fait simplement vient de dire quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il insiste pour dire qu'on est sauvé par la foi. Si tu confesses, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche que Jésus est ressuscité des morts, qu'il est mort pour toi, tu seras sauvé. Mais il dit aussi, mais comment les gens seront-ils sauvés ? Comment est-ce qu'ils vont invoquer s'ils n'en ont pas entendu parler ? Comment est-ce qu'ils en entendront parler si personne ne prêche, si personne n'annonce cette parole ? Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est important, parce que quand on parle d'évangélisation, porter la bonne nouvelle, on dit souvent que notre attitude est importante et qu'elle va suffire. Il suffit d'aimer, il suffit d'avoir une attitude chrétienne. Et en fait, ce n'est pas vrai. Nos actes d'amour sont indispensables. On ne peut pas prêcher sans qu'il y ait des actes d'amour. Ce serait incohérent. Mais nos actes d'amour sont insuffisants. S'il n'y a pas de prédication, en fait, il n'y a quasiment personne qui comprendra au travers de nos actes de compassion que Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité, que c'est sa mort qui nous sauve, qu'on est sauvé par la foi simplement en croyant en lui, qu'il n'y a pas d'autre nom pour être sauvé. C'est impossible, en fait. Donc il faut qu'il y ait des prédicateurs. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent de Jésus, qui expliquent Jésus pour qu'un jour quelqu'un puisse invoquer son nom et être sauvé. Pour qu'un jour quelqu'un puisse croire dans son cœur et confesser de sa bouche. C'est une parole importante parce que ça dit que pour être sauvé, il faut qu'il y ait une décision de cœur, comme quand quelqu'un dit « je suis amoureux, je t'aime ». Et puis une confession de foi, ça devient quelque chose de public. C'est plus simplement un engagement privé entre deux personnes. Ça devient quelque chose de public. Mais pour que tout cela se passe, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Il faut que les chrétiens soient des prédicateurs. Quand on dit prédicateurs, on ne pense pas seulement aux pasteurs le dimanche ou dans les églises, mais on pense à tous ceux qui vont mettre des mots, qui vont expliquer leur foi et qui vont dire comment on est sauvé. Et qui vont dire que pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Quel Seigneur Jésus ! Et pourquoi ? Parce que sinon on est pécheurs, on est perdus. Et pourquoi Jésus ? Eh bien parce que c'est Dieu venu sur terre et qu'il est mort sur la croix et qu'il a pris la condamnation à notre place. Il y a plein d'explications à donner, mais c'est ça la prédication. Aimer, c'est important, c'est peut-être ce qui suscitera les questions. Pourquoi est-ce que tu m'aimes alors que je suis désagréable avec toi ? Mais s'il n'y a pas l'explication, les gens ne pourront pas être sauvés. Voilà, c'est une parole importante, qu'on puisse la recevoir, l'entendre. C'est très rassurant parce qu'on est sauvé simplement en croyant. Ce qui est important, c'est de comprendre que pour que les gens croient, il faut qu'ils entendent parler de Jésus et il faut qu'ils en entendent parler clairement. Comment seront-ils sauvés ? Comment invoqueront-ils le nom du Seigneur s'ils n'en entendent pas parler ? Et comment en entendront parler si personne ne prêche ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !